Musique Et bonjour internet, bonjour les amis Skaz, bienvenue sur une vidéo consacrée à un nouveau concept, un nouveau projet, un MMO, voire même un Metaverse qui s'appelle Avalon. Alors qu'est-ce que c'est qu'Avalon ? C'est un nouveau jeu en ligne type Metaverse qu'on pourrait traiter dans une espèce de Roblox nouvelle génération qui est en cours de développement. Je vous en parle parce que ce jeu passe un petit peu en y aperçu, il est en début de projet, voilà il n'y a pas encore beaucoup de choses, on a vu quelques teasers qui sont vraiment pas mal fichus, on voit quelques phases de gameplay donc je vous mets ça en fond, on voit aussi des phases de création, je vais vous en parler un peu plus. Donc Avalon, il y a le studio Avalon Corp qui est en train de travailler dessus, Avalon Corp c'est un studio qui a recruté des vétérans de l'industrie des MMO, donc des types, ou des dames aussi, qui ont travaillé sur des MMO très connues à l'époque. Donc type Everquest, type World of Warcraft, type Diablo et autres jeux comme des jeux comme Colf du T.S. Assassin's Creed Elden Ring, donc des gens qui ont touché à des Groïtes en puissance et qui sont venus travailler ensemble, donner un petit peu de leur savoir-faire et de leur talent pour essayer de créer un nouvel univers. Donc Avalon c'est un univers dans lequel les joueurs vont pouvoir créer des univers en fait, voilà c'est un espèce de métaverse dans lequel les joueurs vont pouvoir créer des univers entiers et les partager à la communauté. Ça vous connaissez un petit peu le concept, Roblox le fait très bien avec ses graphismes très cubiques, très carrés, là on a quelque chose d'un peu plus next gen. Alors la différence avec un Roblox par exemple, quelle est-elle ? C'est surtout que Avalon va aussi essayer d'implémenter ce qu'on appelle la tokenisation des éléments, c'est-à-dire que la majorité des choses que vous allez voir en jeu, personnages, loot, épées, boucliers, tout ce que vous pouvez imaginer, ramasser, échanger, posséder, aura un espèce de smart contract, un token, bref, sera relié à une blockchain. Et donc aura intrinsèquement une valeur sur un marché parallèle. Voilà, donc ça sera un jeu qui sera plus ou moins pay to earn, c'est un jeu qui sera raccordé, rattaché à l'économie 2.0 qu'on retrouve avec les NFT et autres crypto-monnaies. Donc ça c'est vraiment la partie immergée de l'asberg, c'est ce qu'on voit pas, c'est vraiment un jeu qui va être basé sur la tokenisation de tout ce que vous allez avoir autour de vous. Donc ça peut être intéressant pour les créateurs en herbe qui se disent pourquoi pas créer des belles choses, qui ont du succès dans le jeu Avalon, et pourquoi pas, ça pourra me rapporter un petit peu d'argent, notamment grâce à mes créations. Pour l'asuite, c'est un jeu où on peut tout imaginer. Pour le moment, le développeur ne nous donne pas assez d'informations, mais dans ce qu'on voit à propos du trailer, c'est qu'on voit des univers très classiques, type RPG, Médial Fantasy, on voit aussi des univers un peu plus science-fiction, on voit des images qui pourraient faire penser à des jeux comme Cyberpunk par exemple, des univers de science-fiction dans lesquels on va pouvoir se promener, et pour le reste, c'est aux joueurs, à la communauté de pouvoir créer du contenu. Alors j'ose imaginer qu'avant que ce jeu ne sorte officiellement, les développeurs vont quand même proposer des modes de base, des univers de base. Alors ce jeu est classé comme MMORPG, ils aiment bien, les développeurs de Avalon, dire que c'est un MMO plus qu'un Metaverse, mais moi le doute que je mets, le gros doute que je mets là-dessus, c'est qu'un jeu comme Roblox, qui marche très bien, certes, ce ne sont que des espèces de compilations de mini-jeux qui sont fort sympathiques, si l'on veut, mais ce ne sont que des mini-jeux qu'on va pouvoir enchaîner, etc. Ce ne sont pas des vrais univers qui vont durer dans le temps, comme un MMORPG classique, comme un WoW, comme un FF14, et ainsi de suite. A voir ce que les joueurs vont réussir à faire avec ce titre. Autre information, et pas des moindres à prendre en compte, les développeurs de Avalon ont mis en place, sont en train de mettre en place dans leur jeu, dans leur Metaverse, des outils générationnels à base d'IA. C'est-à-dire que vous allez avoir accès, les créateurs de contenu, à de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour vous permettre de créer, par exemple, des NPC, donc des personnages non-joueurs, qui vont pouvoir auto-générer, par exemple, des dialogues, auto-générer des actions. On va pouvoir avoir des outils qui vont permettre d'auto-générer des règles dans un univers, d'auto-générer des environnements. On peut imaginer, par exemple, générer de manière procédurale des univers à visiter, en donnant, tout simplement, dans une espèce de ligne de code, des instructions. Génère-moi une carte avec, je ne sais pas, une ambiance de fin du monde, avec des volcans, avec des chauves-souris géantes. On peut tout imaginer. Ce qui donne une force supplémentaire à ce projet de taille, qui est Avalon. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Sachez qu'il y a quand même une page officielle, playavalon.com. Je vous mets le lien en description. Pas grand-chose de plus dessus. Ils sont en train de recruter du monde. Donc, si vous avez quelques talents et que vous voulez essayer de postuler, allez-y. Il y a aussi un Discord communautaire. Bref, c'est vraiment un projet à mettre sous le coude. Je pense qu'on va avoir pas mal de nouveautés à propos de ce projet courant d'année 2024. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez les multiverses. Dites-moi si vous jouez à des jeux qui proposent des espèces de multiverses comme Roblox, par exemple. Jouez-vous à Roblox. Jouez-vous à d'autres multiverses. Tous les liens importants sont en description. N'hésitez pas à faire un petit pouce à l'eau, un partage et un abonnement. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde. C'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada